Bonjour mesdames, alors je vous présente le Burgundy, le burger emblématique de la maison et le Burgundy ça veut dire Bourgogne en anglais. Aujourd'hui, Météo à la carte vous fait découvrir le meilleur burger du monde et il est bourguignon. C'est celui de Julien, Dijonais, pure souche de 37 printemps. En janvier dernier, il est monté sur la première marche d'un championnat organisé par le CIRA, célèbre salon de la gastronomie à Lyon. J'ai su m'imposer en cuisinant, en restaurant moi-même et ça a marché donc je suis très fier de ça. Ce qui fait un bon burger, c'est le jeu de texture. Il faut avoir du croquant, il faut du moelleux, il faut du fondant, il faut un petit peu d'acidité, de là vous sortez vraiment le burger idéal. Avec ses deux restaurants et ses food trucks à Dijon, notre pâtissier de formation a su percer dans l'univers du burger en misant sur le local. Pour cette recette, il a choisi le produit phare de la région, les poisses. C'est un morceau d'histoire là sur la planche, ça fait partie du patrimoine bourguignon. Allez, c'est l'heure de cuisiner, il fait froid, on va se mettre au chaud. Si le printemps se fait timide, le burger, lui, s'adapte à toutes les saisons avec Julien. Là, on n'a que des produits sains, des produits locaux, on a des artisans, des producteurs qui ont travaillé dur pour nous faire ça. Et nous, dans le burger, on fait que mettre en valeur leurs produits. Donc là, on va commencer par cuire les chromesquis. C'est une petite boule qu'on fait à partir des poisses, qu'on va venir paner avec une chapelure. Ça va être l'élément phare de notre burger. C'est au Halle de Dijon que notre chef du jour va dénicher son fromage. Été comme hiver, on peut venir ici, trouver tous les beaux produits de la région. Et puis discuter aussi avec les commerçants, les producteurs, c'est important pour nous. C'est les Halles de Dijon, c'est the place to be, quoi. Tac. Salut Grégoire. Salut Julien, ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, ça va. Donc là, je t'ai apporté de l'époisse, qui était fabriquée il y a plus d'un mois et demi. Ah, il est bien, là, il a l'air encore un petit peu ferme. Allez. Hop. Bon, l'époisse à 9h du matin, c'est comme tout, hein. On s'y habitue vite, il n'y a pas de problème. Surtout qu'en ce moment, là, on a des laits qui sont bien, avec un printemps pluvieux, on a des prairies bien grasses. C'est le produit phare de la région. Il est fort, mais pas trop. C'est magnifique. On va être obligé de re-goûter, quand même. Vas-y. Grégoire a rejoint ses parents à la fromagerie en 2018. Il représente la 6e génération dans sa famille. Les moines qui faisaient ce fromage au 12e siècle, déjà, je pense pas qu'ils imaginaient qu'on le mettrait dans un burger à Dijon. Non, non, c'est sûr. C'est un fromage qui était lavé et à la fin, pour protéger la croûte, on va mettre du mar de Bourgogne. Les anciens, ils avaient compris qu'en le nettoyant avec de l'alcool, eh bien, on le gardait plus longtemps. C'est le plus beau des fromages, c'est le plus noble. Il est extrêmement difficile à maîtriser. Retour en cuisine, ou plutôt dans les 6 mètres carrés accessibles du food truck. Donc là, on va faire toaster les pains, déjà, sur la planche char. Hop ! Pour les gens, dans un toaster à pain de mie, le même qu'on a le matin, ça marche très bien. Ça me plaît, puisqu'on a une proximité directe avec les gens. Et donc, on a tout de suite le ressenti des clients. On était le premier food truck Dijonais. Et depuis, on n'a jamais arrêté les burgers et on y prend un plaisir fou. On fait beaucoup de concours. On s'éclate vraiment en cuisine. Les concours, Julien en est mordu depuis son plus jeune âge. Et 2023 est l'année de la consécration. Au Syrah de Lyon, grand salon de la gastronomie mondiale, il a raflé 3 prix. Celui du burger à la viande, du burger végétal et le coup de coeur du public. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme. J'aime toujours me challenger. Là-bas, c'est 6 meilleurs ouvriers de France dans le jury. Vraiment, ça a été une surprise incroyable, quoi. Honnêtement, moi, j'ai pas compris. Je m'attendais pas à un tel engouement des médias. Moi, je fais de la cuisine. Je suis pas footballeur ou quoi. Je suis fier d'avoir gagné, d'avoir représenté ma ville, ma région. Et puis, d'avoir donné le meilleur de moi-même. Pour la sauce, Julien puise là encore dans les trésors de sa région. Avec des oignons confits au vin rouge, de la moutarde, des câpres, des herbes fraîches, du fromage frais et de la purée de cassis. On est très généreux en Bourgogne. C'est ce qui fait notre force. Il ajoute ensuite la salade et les chromesquies. Très important, la salade dans les burgers. Nous, on part sur une coeur de romaine. Il faut avoir une salade qui reste très croquante et puis qui puisse supporter un petit peu la chaleur. Pour finir, place au lard fermier, cuisez la viande. Donc là, on est sur une race charolaise élevée à 70 km de Dijon. On est sur une viande vraiment très, très goûtue. On va attaquer la cuisson. C'est la pièce maîtresse. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bœuf pas trop sec et pas trop gras. Alors ma cuisine, elle est comme moi. Elle est généreuse, gourmande, parfois un peu trop généreuse. Non, elle est faite de bons produits. Elle est faite de l'inspiration du moment. De l'inspiration, notre champion va devoir en avoir. Car en novembre prochain, un nouveau challenge l'attend. Et pas n'importe où, à Dallas. C'est là que se déroulera l'un des plus gros concours de la street foot au monde. On espère qu'on va s'imposer dans le pays du burger. Et puis on va y aller avec la banane et représenter notre ville comme toujours. J'espère que Dallas sera pas aussi impitoyable que dans la série en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada